Pour les médias du jour, c'est une question que nous nous sommes posées alors que le mouvement général du monde, de la société et celui de l'ouverture à la parole des femmes, et on l'a vécu avec la vague de tsunami MeToo en cette année 2019, les médias français suivent-ils le mouvement, notamment audiovisuel ? Notamment depuis que le CSA en 2008 a mis en place un baromètre et des instruments et finalement formulé un certain nombre d'injonctions vers les médias. Est-ce que les choses ont évolué ? C'est ce qu'on va essayer de décrypter. Heureux d'accueillir dans ce studio Madame Carole Bien-Aimée-Besse. Bonjour. Bonjour Madame, avec évidemment tous nos meilleurs voeux puisque nous sommes dans la période. Vous êtes conseillère au CSA en charge des dossiers sur la protection de la jeunesse, sur le handicap, l'accessibilité et les droits des femmes. Si je vous demande une première tendance avant d'entrer dans le détail, à la question que je posais, qu'est-ce que vous répondriez ? Alors, je vais dire qu'on va être positif et dire qu'effectivement les choses ont beaucoup changé depuis la loi de 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a permis en fait au Conseil de pouvoir demander aux chaînes de télévision, de radio, de fournir chaque année un bilan sur effectivement la présence des femmes à l'antenne. Donc depuis 2014, on peut compter. Donc on peut mesurer la progression et c'est vrai que les chaînes ont de ce point de vue-là fait des progrès. Mais il y a un mai. Il y a un mai, il y a un mai. Alors tout se passait très bien et en fait l'année dernière, on a quand même constaté une baisse d'un point malgré tout. Alors là, elle était due essentiellement aux radios qui étaient un peu moins vertueuses que la télévision. Effectivement, on s'est aperçu que finalement, même si tout le monde avait conscience qu'il était nécessaire que les femmes soient plus présentes à l'antenne, finalement, quand on ne se fixait pas d'objectif chiffré, on pouvait parfois au mieux stagner et au pire, enfin voilà, et ne rien faire pour améliorer les choses. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que nous ce qu'on constate et ce qu'on aimerait peut-être inscrire dans la loi ou avoir, mais c'est effectivement faire en sorte qu'il y ait une progression obligatoire et pas uniquement un engagement... Des injonctions ou des engagements. Même si, en tendance générale, en tout cas, l'impression qu'on peut avoir comme auditeur ou comme téléspectateur, c'est que ça évolue dans le bon sens. Elle est avec nous au téléphone, Mme Laurence Bachmann. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes productrice et j'allais dire, vous avez, vous, une pionnière car vous avez réalisé, produit des films. Vous avez dirigé d'ailleurs le département fiction de France 2 également, à une époque depuis les années 90. Est-ce que votre impression à vous, une première impression, Laurence Bachmann, est aussi que les choses vont dans le bon sens ou au contraire qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous ? Il y a les deux. Ça va absolument dans le bon sens puisque je crois qu'il y a... Enfin, si je me souviens, il y a des tas de séries, il y a des années entières, moi-même y compris, où nous avons produit des séries sans nous poser la question de savoir s'il y avait des hommes et des femmes. Eh bien, il n'y avait que des hommes. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je crois qu'on va en parler. Absolument. D'autant plus que vous êtes co-présidente de l'association pour les femmes dans les médias. Nous humons à la télévision le temps de la spikrine. La spikrine, Denise Farbre était là, entre M. Roger Gickel, entre autres, ou autres, Guy Lux, il n'y avait que des hommes à la télé. Il y a eu le temps des pionnières ensuite, qui étaient là, Christine O'Krent. Nous avions également Anne Sinclair le dimanche, qui étaient les pionnières, qui ont ouvert la porte à la génération des premières femmes, prenant, comme Béatrice Schoenberg notamment, sur France 2, prenant une forme de pouvoir, mais limitée, au week-end. Et puis aujourd'hui, on a cette impression-là. Petit best-of. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. Merci à vous. Si vous nous rejoignez, il est 23h30 et vous êtes en direct sur France 2. C'est parti pour l'émission politique. La suite, avant de vous présenter nos débatteurs, nos invités, voici le sommaire. Noël, c'est dans moins de 15 jours, mais depuis quelques années, entre le Black Friday et les fêtes de fin d'année, la consommation à outrance pose question. On vous aurait bienvenue dans cette édition du 13h à la 1 ce mercredi. Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand JT du soir de France Télévisions. Voici les titres du 23h. Voilà, Nora reconnue par ordre d'apparition sur l'écran, Anne-Claire Coudray, TF1, Anne-Sophie Lapix, France 2, Léa Salamé, France 2, Élise Lucet pour Envoyé Spécial, Cache Investigation également sur le service public, Marie-Sophie Lacaro et Patricia Loiseau sur France Info TV. Cette petite bande-annonce est trompeuse, Carole Bien-Aimée baisse. Alors oui, c'est-à-dire que, effectivement, ce sont des femmes formidables qui occupent des postes importants, puisqu'il s'agit à chaque fois de 20h ou d'émissions d'investigation, donc des rendez-vous forts de l'information. Mais c'est vrai que dans d'autres genres audiovisuels, que ce soit la fiction, je pense que Laurence Bachmann en parlera très bien tout à l'heure, le documentaire ou le divertissement, il faut aller dans le détail, c'est-à-dire de savoir quel est le rôle qu'on propose à ces femmes. Donc là, dans le cadre de l'info, elles ont des rôles forts. Oui, c'est quand même la présentation des grands jetés du soir. Elles sont en charge des émissions. Mais ensuite, souvent, quand il s'agit d'inviter des expertes pour débattre de sciences, par exemple, là, on se retrouve souvent avec des plateaux composés d'hommes. Quand il s'agit de parler d'économie, souvent aussi, on appelle souvent des hommes. Et c'est vrai que la place des femmes expertes... Le CSA, vous avez mesuré, c'est intéressant, la part des expertes, c'est-à-dire, on appelle quelqu'un qui a une compétence dans le domaine scientifique, politique, géopolitique. On s'aperçoit qu'il n'y a que 35% de femmes parmi les expertes contre 65% d'hommes. Oui, c'est tout le souci. C'est-à-dire que, là, par exemple, on n'a jamais eu autant de femmes à l'Assemblée nationale, il y a 39% de femmes, et les femmes invitées politiques sont très peu nombreuses. Donc on invite souvent les mêmes. Je ne suis pas sûre que le présentateur de l'émission se dise « je n'inviterai absolument pas de femmes ». Mais en revanche, son réflexe, c'est de se dire que sur telle ou telle thématique, pour lui, il n'y a que des hommes experts, et donc il n'invite que ces personnes. Alors que les femmes, je veux dire, dans tous les domaines, vous avez des femmes expertes, chercheuses et autres, qui pourraient tout à fait répondre et venir, effectivement, dans le cadre d'émissions Plateau, débattre de ces questions. Comment vous expliquez, Laurence Bachmann, finalement, ce retard ? C'est la faute des hommes, des rédacteurs en chef, des patrons de ces émissions-là. C'est les femmes qui, à un moment donné, finalement ne prennent peut-être pas suffisamment en compte leur spécialité et leur talent pour venir le partager avec des téléspectateurs ? – Exactement, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, l'Association pour les femmes dans les médias, créée par Françoise Laborde, et que je co-dirige avec Gouchra et Zouz, a beaucoup de cordes à son acte, et notamment de promouvoir les femmes devant et derrière la caméra, d'une façon générale. Et les femmes s'excusent, les femmes se sentent toujours illégitimes. On rigole parce que chaque fois qu'un homme, on pose une question, disant, tu viens parler d'un sujet, l'homme vous dit tout de suite, je viens. Une femme dit, non, va voir mon camarade qui est un spécialiste. Moi, je ne suis pas spécialiste. Donc c'est culturel, c'est de la formation. C'est vrai que tout n'est pas sombre, mais c'est très lié à l'éducation. Beaucoup de femmes sont, pour prendre mon métier, sont productrices. On dit, mais les neuf dixièmes des patrons sont des hommes. Donc on est toujours avec ce plafond vert où les femmes dirigeantes, il y en a très peu. Les femmes dont vous parlez, qui présentent les JT, il y en a quelques-unes, mais derrière, dans l'ombre, qu'elles sont celles qui vont avoir de la nouvelle génération envie de s'exposer ? Il y en a très peu. Et c'est tout, je dirais que c'est global. C'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on bouge. Alors il faut bouger donc les hommes et bouger les femmes, si on a bien compris. Mais on va étudier, après avoir dressé ce premier constat, les pistes justement qui doivent être étudiées pour aller dans un meilleur sens, même si pour le moment la tendance est encore bonne. Mais il faut, vous l'avez compris, l'améliorer à tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1.